Aujourd'hui, nous allons voir une vue d'ensemble de Visual Studio Code, l'éditeur de code de Microsoft. Alors, on va commencer par voir comment démarrer l'application, donc je vais vous laisser le soin de l'installer, c'est pas très compliqué. On va commencer par se créer un répertoire ici pour notre projet et pour lancer Visual Studio Code. Donc, on utilise code avec point, qui va récupérer tous les fichiers du projet, du répertoire en cours. Visual Studio Code, en fait, contrairement à Visual Studio, par exemple, est un éditeur de code qui se fie sur le répertoire actuel et nous donne accès à ces fichiers-là. Donc, il n'y a pas de fichiers de projet ou rien de ça. Donc, c'est très, très simple. Donc, si on crée nos fichiers ici, ce qu'on voit ici dans notre arborescence, c'est vraiment ce qui est la réplique exacte de notre répertoire sur notre schedule. Donc, par défaut, Visual Studio Code vient avec la gestion de JavaScript et de C-Sharp en intelligence et en coloration syntaxique. Mais en fait, la majorité des langages est supportée concernant la coloration syntaxique. Donc, on voit ici dans le bas à droite, qu'on est dans un format de fichier JavaScript. Donc, comme je disais, par défaut, donc sans extension, Visual Studio Code gère l'intelligence et le go-to-definition et la majorité des fonctionnalités, le refactoring, par exemple, pour JavaScript et C-Sharp. Donc, ici, donc, Visual Studio est capable de comprendre que notre variable S est une string, mais par contre, il ne nous donne pas d'erreur si on essaie d'appeler une fonction abc qui n'existe pas sur notre variable S. Et ça, c'est dû au grand dynamisme de JavaScript. Donc, il n'y a pas vraiment façon de savoir si cette fonction-là existe ou non en JavaScript ordinaire. Donc, c'est sûr que c'est intéressant. Donc, pour faire une histoire courte, probablement, ça fait longtemps, je n'ai pas fait de vidéo aussi. Je suis rendu, j'ai mon pop startup maintenant et j'ai été pas mal occupé dernièrement. J'ai fait énormément de Node.js ces 6, 7, 8 derniers mois. Et au départ, j'utilisais JavaScript plain, si on veut, avec ma script 6. Et ce que je me suis rendu compte, c'est bon, c'est intéressant. Donc, ce qu'on va voir ici avec la fonction, pas avec la fonction, mais avec la fonction abc, c'est qu'on voit qu'elle est typée de type any. Et ce qu'on voit ici, c'est que l'éditeur de code nous donne une nomenclature de type TypeScript. Donc, par défaut, la façon qu'ils ont fait ça, c'est que quand on n'utilise pas TypeScript, donc on est dans un plain JavaScript, on utilise quand même TypeScript en arrière de tout ça. Donc, pourquoi pas utiliser TypeScript directement? Donc, c'est ce que j'ai fait il y a plusieurs mois déjà. Donc, j'ai commencé à utiliser TypeScript et ma foi, c'est beaucoup plus intéressant, en tout cas, pour des gros projets. Donc là, ici, on voit qu'on est dans un fichier de format de type TypeScript. Et pour les plus gros projets, c'est pas mal intéressant parce qu'on est capable de vraiment savoir au développement, au temps de développement, qu'est-ce qui se passe avec telle ou telle variable ou avec telle fonction. Donc ici, on vient se déclarer une fonction ABC dans notre classe qui, on sait qu'elle va accepter une string et va retourner une string. Donc ici, on peut voir aussi que quand j'ai fait S point, on avait de l'intelligence par rapport au type string. Donc, c'est quelque chose qu'on n'avait pas tantôt dans notre JavaScript plain. Donc, si on vient se déclarer une nouvelle instance de notre classe ici, on va voir que j'ai accès à notre fonction ABC. Mais en plus, elle est vraiment bien typée cette fois-ci. Donc, autant à l'entrée des paramètres qu'à la sortie, ce que la fonction nous retourne. Donc, TypeScript dans Visual Studio Code, First Class Citizen. C'est très, très, très bien fait. Moi, j'ai adoré. D'ailleurs, je fais encore beaucoup de TypeScript, mais seulement du côté Flying Site. Donc, j'ai comme abandonné une autre dernièrement pour Go. Mais ça, c'est une autre histoire. Ici, on est rendu dans un fichier C. Donc, c'est juste pour montrer que la coloration syntaxique fonctionne, mais dans un environnement C sans extension. Donc, je vous rappelle que Visual Studio est encore en bêta. Moi, ça fait presque 6-7 mois que je l'utilise. Mais à tous les mois, il sort une version. Et le mois passé, qui était la version 9 au mois de novembre, on a eu les extensions. Donc, par défaut, un fichier C n'a pas d'intelligence ou quoi que ce soit. Donc, ça ici, c'est les préférences. Une chose que j'ai vraiment adoré la première fois que j'ai regardé ici. Donc, on n'a pas de fenêtre de dialogue. On a un bon vieux fichier JSON. À gauche, on a les valeurs par défaut. Et à droite, on peut venir overrider ce qu'on a de besoin. Donc, les settings qu'on veut et on a de l'intelligence dans ce fichier-là. Donc, si vous cherchez quelque chose, vous pouvez juste taper un bout du paramètre que vous cherchez en question. Et Visual Studio va vous aider à le trouver. Donc, ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc, en plus d'un settings pour le user, on a également un settings qui va être au niveau du projet ou en fait, comme eux appellent le workspace. Donc, ça aussi, ça peut être vraiment très intéressant. L'autosave que je vous recommande fortement. Il y a beaucoup d'extensions ou en fait, il y a beaucoup de fonctionnalités qui vont se jouer lors de la sauvegarde d'un fichier. Donc, l'autosave est quand même très intéressant. Donc, ici, on voit que pour nos settings à l'intérieur de notre workspace, on est venu créer un répertoire .vscode. Et là-dedans, on peut déposer des settings qui vont être propres à ce répertoire-là, en fait. Donc, ça, c'est très intéressant si on met ça dans GitHub, par exemple. Donc, chaque membre de notre projet peut avoir ou peuvent partager en fait les mêmes settings dans leur éditeur, comme par exemple le tab space ou les white space au lieu de mettre des tabs, ces choses-là. Donc, non seulement au niveau du formatage, mais surtout au niveau du behavior, tout est pareil d'un développeur à l'autre. Et ça, en ce qui me concerne, c'est très important quand je travaille avec plusieurs personnes. Donc, une chose à se souvenir pour l'instant, c'est que par défaut, on a l'intelligence JavaScript et C-Sharp. Donc, le TypeScript, par défaut, est très, très bien géré, comme je disais tantôt. On a évidemment besoin de Node. En arrière, on a évidemment besoin du TypeScript compiler, ces choses-là. Mais par contre, pour tout ce qui est des autres langages, on a aussi de l'intelligence. Pardon, pas de l'intelligence, mais du formatage. Donc là, ici, j'ai fait un Ctrl-Shift-B. Donc, ce que ça fait ici, c'est qu'on a un genre de système de build. Donc, ce que ça nous permet de faire, en faisant un Ctrl-Shift-B, il a détecté que je n'avais pas de fichier task.json dans notre .vscode dans notre répertoire. Et à ce moment-là, il nous donne plusieurs options ici. Donc, si on veut utiliser Gulp, on peut utiliser Gulp. Si on veut utiliser TSC pour compiler du TypeScript, on utilise TSC. Donc, c'est en fait très, très simple. On fait juste exécuter une commande et on peut venir passer quelques paramètres ici. Donc, super, super intéressant. Donc, on peut voir ici dans le bas à gauche, si je réexécute maintenant mon Ctrl-Shift-B, on va voir qu'il y a un genre de petit progress bar ici. Et ce que ça fait, c'est que ça exécute la commande qu'on avait là. Évidemment que là, ça ne va pas marcher parce que je n'ai rien configuré. Mais l'objectif, c'était seulement de montrer qu'on a un genre de petit build system et que si vous utilisiez Gulp, si vous utilisez Grunt, ou à peu près n'importe quelle application externe peuvent être démarrées ici. Et l'output va toujours être affiché. C'est pas mal intéressant. Donc, ça, c'est le build. Donc, comme je disais tantôt, Visual Studio Code, à tous les mois, ils font des mises à jour. Et la mise à jour du mois passé était majeure puisqu'on a eu accès aux extensions. Donc, jusqu'à maintenant, j'étais quand même obligé d'utiliser Atom pour faire mon développement Go parce que Visual Studio ne gérait pas les outils Go par défaut. Donc, maintenant, depuis le mois passé, on est capable de développer des projets Go directement dans Visual Studio Code. Mais en utilisant l'extension Go, donc, on est capable d'aller utiliser toutes les Go Tools qui sont proposées par le projet Go. Donc, par exemple, pour importer des namespaces automatiquement. Donc, si on fait un formatage dans notre fichier avec un Alt-Shift-F, donc, ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va regarder tout ce qu'on est en train d'utiliser et ça va nous proposer les imports. Et on voit aussi que l'intelligence est directement fonctionnelle dans Visual Studio. Et ça, c'est pas le... c'est pas propre à Visual Studio. C'est justement qu'on utilise le Go Tools, le Go Code, donc qui nous permet de vraiment récupérer notre... nos intelligences à travers tout notre projet. Donc, super intéressant. Ça, jusqu'au mois passé, c'était pas disponible. Donc, malheureusement pour moi, j'utilisais une combinaison d'Atom et de Visual Studio. Maintenant, depuis un mois et demi ou même deux mois, mon seul éditeur est Visual Studio Code. Et en fait, depuis que j'ai installé Windows 10, j'ai pas réinstallé Visual Studio avec moi. Donc, je suis quelqu'un qui faisait du C Sharp depuis les 15-16 dernières années. Ça a comme fait un genre de... c'était assez spécial de me formater une machine et de me réinstaller Windows et de ne pas installer Visual Studio cette fois-ci. Donc ici, on peut voir la seule extension que j'ai actuellement, c'est Go. Et là, on peut faire une mise à jour. Ici, je suis dans les extensions installées. Donc, si on fait F1, on peut taper des commandes et ce que ça nous propose, c'est que ça nous montre... ça nous montre ce qui est disponible. Donc là, j'avais fait F1 et j'avais entré EXT pour extension et j'avais eu toutes les... les options disponibles concernant l'extension. Donc, on peut... on peut faire une mise à jour des extensions qu'on a installées directement. On a juste à redémarrer Visual Studio Code. Et à ce moment-là, nos extensions sont mises à jour et tout est bien qui finit bien, comme on dit. Donc ici, je voulais montrer que si j'entre une commande ou en fait une fonction qui n'existe pas, théoriquement, je devrais avoir une erreur vers le bas. Mais comme j'avais un fichier C, dans la solution quand j'arrivais pour compiler à Go. Donc, c'est impossible de compiler Go si on a des fichiers sourcés dans notre application. Donc, on fait juste effacer notre fichier temporaire C. Et maintenant, si je viens directement ajouter une commande ou en fait une fonction qui n'existe pas, comme l'autosave est activée et que lorsqu'un fichier change, l'extension roule le GoBuild automatiquement. Donc, l'IDE ou en fait l'éditeur de code est maintenant capable de nous donner l'erreur. Donc, si on fait un Ctrl Shift M, on est capable de voir aussi qu'il y a une erreur à ce moment-là. Les extensions aussi nous permettent de faire du refactoring et aussi du GoToDefinition et BrowseAll Reference. Donc, le fameux F12 Shift F12 en Visual Studio sont conservés ici. Donc, on est capable de... On est capable de faire tout ça à la fois. Et maintenant, je vais vous montrer que l'intelligence est directement gérée aussi par le GoTools. Donc, quand on va rentrer notre fonction ABC, on va être capable de voir qu'on se fait retourner une string. Et ça, c'est le fameux F12 qui nous permet de voir partout ce que cette fonction-là est exécutée. Donc, encore une fois, très intéressant. Ça, c'est des fonctionnalités qu'on a aussi built-in avec JavaScript et TypeScript, mais plus particulièrement avec TypeScript. JavaScript, je vous dirais que le F12 et le chiffre F12 est un petit peu plus laborieux puisque, à cause de l'aspect dynamique de JavaScript, c'est très difficile pour l'éditeur de code de savoir exactement ce qu'on veut faire. Mais avec TypeScript, c'est 100% valide dans le sens où si vous avez écrit une classe à quelque part avec une fonction à l'intérieur. Donc, c'est sûr que le F12 va vous la donner. Donc, à ce moment-là, c'est un petit peu moins chiant, si je peux m'exprimer ainsi, d'avoir à renommer une fonction en plein milieu d'un gros projet. Par contre, ça reste quand même un langage dynamique et c'est un peu ce que je me rends compte. J'ai fait quand même énormément de nodes ces derniers mois et l'application sur laquelle on travaille est relativement assez grosse. Donc, même avec TypeScript, ça reste quand même assez difficile le langage dynamique. Donc, c'est pour ça que j'adopte Go tranquillement. Donc, ici, j'avais mis quelques options dans mon fichier de settings que j'enlève à l'instant. Et maintenant, on est capable de se déplacer d'un fichier à l'autre aussi avec CTRL-P. Donc, ça, c'est quelque chose que je vous recommande fortement si vous êtes pour commencer à essayer Visual Studio Code. Regardez les raccourcis claviers. Ça va vous sauver la vie. J'utilise à peu près plus ma souris depuis... En fait, je ne l'utilisais pas vraiment non plus, mais le point est que VS Code a énormément de raccourcis claviers. Ils sont tous configurables aussi au même type que les configurations d'options qu'on a vues tantôt pour l'usure. et pour le workspace. Donc, si vous voulez changer complètement vos raccourcis claviers, c'est possible de le faire. Grosso modo, en fait, j'adore jusqu'à présent. J'utilisais dernièrement WebStorm par JetBrains, mais même encore, je le trouvais très lourd. C'est une chose que... C'est un autre point positif de VS Code actuellement. C'est que c'est très très rapide, non seulement à ouvrir, mais aussi... C'est léger. Je veux dire, on le sent. On le sent que c'est... Bon, ok, c'est pas aussi performant que Vim, par exemple. Par contre, personnellement, je crois que c'est... C'est un peu plus rapide, ou en fait, un peu plus rapide à maîtriser, si on veut faire une comparaison. Donc, j'ai quand même essayé Vim. J'ai réessayé de... Comment dire? De l'adopter, si on veut. Mais c'est ça. Le Learning Curve est quand même assez difficile. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est que toutes les options F12 et Chiffre F12 sont disponibles avec... En faisant des right-clicks. Mais grosso modo, c'est à peu près ça. Ça fait vraiment le tour de l'éditeur de code. Donc, c'est vraiment focussé sur le code. C'est rapide. Si vous voulez quelque chose que vous faites file new, puis qu'il y ait un paquet d'affaires qui se passent, c'est pas ça du tout. C'est aucunement ce que Visual Studio essaie d'être. Et c'est pas vraiment non plus ce que Vim est. C'est vraiment entre les deux, je dirais. C'est pas un IDE. C'est pas un environnement de développement intégré. C'est vraiment juste un outil pour... Un éditeur de code. C'est vraiment ce que c'est. Et moi, personnellement, c'est ce que j'adore. Je vous encourage à le regarder. Et de mon côté, je vais essayer de continuer les vidéos. Comme je disais, j'ai été pas mal occupé ces derniers mois. Mais je devrais recommencer. Donc, si vous avez des suggestions, je crois qu'il y a une formation Go qui s'en vient. Parce que, évidemment, ces temps-ci, j'ai une petite passion pour Go. Donc, mais si vous avez des suggestions, et aussi, n'hésitez pas à vous inscrire au channel et à faire un petit thumbs up. C'est toujours apprécié de voir qu'on fait des vidéos. Et que c'est apprécié de votre côté. Donc voilà. Je vous encourage à essayer Visual Studio Code. Peu importe le langage que vous utilisez.